Même s'ils jouent la même note, les sons émis par deux instruments de musique différents n'ont pas les mêmes caractéristiques. Le son du diapason, de la guitare, du piano ou d'un saxophone jouant la même note. Pour étudier les caractéristiques du son d'un instrument de musique ou d'une voix, on peut enregistrer le son avec un microphone, ouvrir le fichier son avec un logiciel de lecture adapté, voici par exemple l'ouverture d'un fichier son avec Audacity, et éventuellement transférer l'enregistrement vers un logiciel tableur-grapheur pour le traitement, comme par exemple Regressi ou Excel. Le microphone permet de transformer le signal sonore en un signal électrique de même caractéristique. Le signal électrique a la même fréquence et la même forme que le signal sonore. Sur cette image, nous voyons par exemple le signal sonore avec la variation en hectopascale de la pression atmosphérique moyenne, et à droite, le signal électrique en microvolts. Les deux signaux ont la même forme, la même fréquence, et donc la même période. Lorsqu'un instrument de musique joue une note, le son est périodique sur une certaine durée, et l'enveloppe dépend de différents facteurs, le type d'instrument, la force de l'attaque, le musicien qui joue l'instrument. Voici quelques exemples de sons enregistrés pour une corde pincée, une corde frottée ou un instrument avant. On voit que la forme de l'enveloppe est totalement différente. Analysons maintenant les différents signaux. Le son produit par un diapason est périodique et il est sinusoïdal. Voici l'enregistrement d'un diapason qui joue un A3, avec un abscisse T, le temps, en millisecondes, et en ordonnée U, la tension en volts. On peut identifier un motif qui va se reproduire identique à lui-même et la période qui vaut 2,27 millisecondes. Étudions maintenant un autre son. Le son produit par un instrument de musique est périodique, mais il n'est pas sinusoïdal. Il est beaucoup plus complexe. Ici, la période vaut toujours T égale 2,27 secondes. Lorsque deux instruments de musique jouent la même note, la période T en seconde du signal est la même. La fréquence f en hertz du son émis par le diapason est la flûte traversière qui joue le A3, et dans ce cas, f égale 1 sur T, soit f égale 440 hertz. Pourtant, les formes des signaux sont différentes. Essayons de comprendre pourquoi. En 1822, le mathématicien Joseph Fourier a montré que tout signal périodique de fréquence f peut être décomposé en une somme de signaux périodiques sinusoïdaux de fréquence fn multiplantier de f, avec fn égale n fois f. Le spectre en fréquence d'un son est une représentation graphique qui donne l'amplitude du fondamental et des harmoniques en fonction de leur fréquence. Le signal de fréquence f est appelé fondamental. Les signaux de fréquence fn sont appelés harmoniques. Voici donc un spectre en fréquence, avec en abscisse les fréquences, en ordonnée l'amplitude, et on peut observer différents pics. En rouge, le fondamental de fréquence f, et en bleu, les harmoniques de fréquence 2f, 3f, 4f, etc. Pour visualiser le spectre en fréquence, on utilise la fonction Fourier dans le logiciel de traitement. Le spectre en fréquence du diapason montre que c'est un son composé d'un seul pic à environ 440 Hz. Le spectre en fréquence de la flûte traversière montre que c'est un son composé d'un pic à environ 440 Hz, d'un autre pic à environ 880 Hz, et d'un autre à environ 1367 Hz. Le son émis par le diapason est un son pur, composé d'un seul signal sinusoïdal, alors que le son émis par la flûte, et tous les autres instruments de musique en général, est un son complexe. Il est composé d'un son sinusoïdal de fréquence f, le fondamental, et de plusieurs sons sinusoïdaux de fréquence fn égale n fois f, les harmoniques. L'analyse spectrale d'un son musical permet donc de déterminer sa hauteur, la fréquence f du fondamental, et son timbre, l'amplitude et le nombre des harmoniques. Voici ce qu'il faut retenir. Un son musical est caractérisé par sa hauteur, fréquence de la note jouée, et son timbre. Les instruments de musique n'ont pas le même timbre. Le son du diapason est un son pur, c'est un son sinusoïdal de fréquence f. Le son d'un instrument de musique est beaucoup plus riche. C'est un son complexe, composé de la somme de plusieurs sons sinusoïdaux de fréquence fn égale n fois f. Le spectre en fréquence d'un son est une représentation graphique qui donne l'amplitude du fondamental et des harmoniques en fonction de leur fréquence. L'analyse spectrale, qui correspond à la décomposée de Fourier, permet d'identifier la fréquence du fondamental et l'amplitude des harmoniques. Sous-titrage Société Radio-Canada